Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Alors, j'aimerais dire quelque chose aujourd'hui, arrête de fréquenter les assemblées. Arrête de fréquenter les églises si tu ne veux pas être transformé. Nous avons trop de personnes qui fréquentent nos églises, nos assemblées, mais qui ne se sont pas transformées de cœur. Et donc, si vous ne voulez pas être transformé, arrêtez de fréquenter les assemblées et les églises. Parce que, en fait, si vous ne laissez pas la parole vous transformer, si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous transformer, vous êtes juste des adhérentes, des adhérentes, n'est-ce pas, dans nos églises, dans nos assemblées. Trop de personnes fréquentent des assemblées. Nos églises, mais ne sont pas transformées. Et ça, ce n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être une femme. Tu fréquentes une assemblée. Et puis, tu rentres chez toi à la maison. Tu ne sais pas parler à ton mari. Tu parles mal à ton mari. Tu ne te soumets pas à ton mari. Tu conçois des plans diaboliques à l'encontre de ton mari. Et tu te dis être chrétienne. Ce n'est pas digne d'être une chrétienne. Alors, vous devez comprendre que lorsque nous allons dans une église, dans une assemblée et autre, c'est pour être transformé. Lorsque Jésus arrive dans la vie d'une personne, lorsque quelqu'un rencontre Christ, n'est-ce pas, dans la volonté de Dieu, Christ change le cœur de la personne. Tu ne peux pas être un homme. Tu vas dans une assemblée. Tu maltraites tes enfants, tes femmes. Ce n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu es encore dans le mensonge. N'est-ce pas, tu es encore dans le viol, dans la jalousie, dans la haine, dans le regard hautain. Tu méprises la grâce des autres. Tu méprises le travail des gens. Et tu es dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. N'est-ce pas ? Et pourtant, tu vas dans une assemblée. Et pourtant, tu vas dans une église. Ce n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Lorsque Christ arrive dans notre vie, c'est pour transformer notre cœur. La Bible déclara que, dans l'Ézéchal, chapitre 36, le verset 26, que Dieu, n'est-ce pas, nous donne un cœur nouveau à la nouvelle naissance. Il change notre cœur de pierre. Dans le monde, on avait un cœur de pierre. Un cœur rempli de choses mauvaises, du mensonge, du viol, de l'adulté, de la violence. Nous avons vraiment un cœur rempli de mauvaises choses. Notre cœur vraiment est un cœur de pierre, rejetant la parole du Seigneur. Mais lorsque Christ nous attire à lui, lorsque Christ touche à notre vie, il va changer ce cœur à un cœur de ché. Et ça, c'est le commencement de la nouvelle naissance. C'est la transformation dans notre cœur. Et c'est quelque chose qui va être effectué de manière progressive dans notre vie. Et donc, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas appartenir à une assemblée et ne pas être transformés. Ce n'est pas possible pour un enfant de Dieu de ne pas être transformé. Quelle image nous donnons de la vie chrétienne ? Quelle image nous donnons, n'est-ce pas, du christianisme ? Parce que lorsque nous allons dans une assemblée et ne nous sommes pas transformés, nous rendons un mauvais témoignage, n'est-ce pas, de ce que simplement le Seigneur peut apporter dans notre vie. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui a réellement rencontré Christ et qui n'a pas été transformé. Lorsque Christ arrive dans la vie d'une personne, la personne est radicalement transformée. Et donc, si nous ne voulons pas cette transformation-là, alors arrêtons d'aller dans les assemblées. Vous savez, tu peux chercher à plaire aux hommes, à montrer aux hommes que tu vois dans les assemblées ceci, cela. Mais la lune nous déclare dans Luc chapitre 7, verset 15, que Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît ton cœur. Et tu ne peux pas mentir à Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous faudrait prendre conscience qu'il ne suffit pas simplement de fréquenter les assemblées, qu'il ne suffit pas simplement de fréquenter les églises, mais qu'il faut, n'est-ce pas, chercher à être transformé, à ne plus être la même personne. Parce que quand Christ te touche, c'est pour simplement, comment dirais-je, c'est pour te donner une meilleure, une bonne version, n'est-ce pas, de toi. Alors, je finirai par le livre de Proé, chapitre 4, verset 23, qui dira ceci, « Veille soigneusement à ton cœur, car il est la source de ce qui te fait. » Ce qui nous fait, ce n'est pas l'argent de ce monde, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas, voilà. Ce qui va d'abord nous faire, c'est notre cœur. C'est pour ça que vous allez remarquer, il y a des gens qui ont tout, mais qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas faits, parce qu'ils n'ont pas laissé le cœur transformé par Dieu. Voyez-vous, vous pouvez avoir toutes les choses que vous voulez, l'argent, le mariage, les enfants, vous allez constater dans votre vie, dans votre cœur, qu'il y a toujours un vide, qu'il y a toujours un besoin. Et c'est pour ça que vous allez toujours être dans cette démarche où vous ne serez jamais satisfait. Pourquoi ? Parce qu'il faut que votre cœur soit transformé. Et seul Christ, et seul Jésus, n'est-ce pas, a le pouvoir de changer, pour transformer notre cœur. Alors, laissez Christ transforme votre cœur. Laissez Christ, n'est-ce pas, pénétrer votre cœur, déraciner toutes les mauvaises choses que le monde vous a inculquées, afin d'être des enfants dignes, n'est-ce pas, de son nom. Alors, changez de comportement et arrêtez d'aller dans une église si derrière, il n'y a pas de transformation. Que Dieu bénisse. C'est le pasteur naturel.